Pour que France Gall revienne, Julien Clerc a tout essayé. Leur histoire s'est terminée après 5 ans d'amour. Quand France Gall quitte Julien Clerc, le chanteur décide de lui dédier une chanson et de tout faire pour qu'elle revienne. Après 5 ans d'amour, entre 1969 et 1974, France Gall quitte Julien Clerc, l'essai de devoir rester dans son ombre, de devoir se cacher sous des perruques pendant ses concerts, de s'effacer Endash, sur conseil des managers de l'époque Endash, pour ne pas fâcher les fans-fans du chanteur. Surtout, France Gall voulait qu'il lui écrive des chansons, et il ne l'a pas fait selon Jean-Pierre Pesquellini, directeur des programmes de la chaîne Melody, ce qui a provoqué leur séparation. Un élécroche pour Julien Clerc. En 1975 sort, le morceau souffrir parfois n'est pas souffrir. Le chanteur interprète ses paroles d'Étienne Rondagil, si un jour tu veux revenir sans mot, sans pleure, sans même sourire négligemment, et sans te retenir sans farder du passé tout l'avenir. Julien Clerc ne s'en cache pas, il s'adresse à France Gall. À travers ces mots, je lui demande de revenir, explique-t-il dans une biographie qui lui est consacrée, citée par le point. Je n'ai pas imaginé que c'était possible, mais la chanson traduit parfaitement ce que je ressentais. Pour qu'elle revienne, j'ai tout essayé. C'est peine perdue, France Gall ne reviendra pas, elle est désormais amoureuse de Michel Berger. Après la mort de France Gall, ce 7 janvier, Julien Clerc lui a rendu un touchant et sobre hommage, qui montre à quel point la chanteuse a marqué son existence. France, nous avions 20 ans, des bonheurs, des chagrins. Une part de ma vie s'en va avec toi, a-t-il ainsi déclaré.